Première femme journaliste du Sénégal, Annette Mbaï d'Erneville est née en 1926 à Sokone, au centre du Sénégal. Plus connue sous le nom de Tata Annette ou Mère Bi, fille de Victor Hippo d'Erneville et de Marie-Pierre Turpin. Elle connut une enfance et une jeunesse épanouie. Petite de taille, cheveux blancs, teint métissé, hérité de ses grands-parents. Tata Annette est une femme indépendante qui a traversé trois générations. Elle est femme débordante d'énergie et de joie de vivre, de bonne humeur et de gaieté. Femme naturelle, elle apparaît souvent sans artifice. Adolescence avec une éducation choisie et entourée d'affection à 100 luis, formation professionnelle et citoyenne à refixe. La voix était ainsi balisée pour être une femme forte de caractère, doublée d'une grande féministe. En 1947, Annette se rend à Paris pour poursuivre ses études. Là-bas, elle se frotte au milieu intellectuel des années 1950 et côtoie tous ceux qui bâtiront les indépendances des pays africains. Ancien membre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, Annette Mbeille d'Erneville a côtoyé des intellectuels tels que Seigneur, Montan, Seigneuré et Jean-Paul Sartre. La jeune étudiante termine ses études avec un diplôme de journaliste radio. Ce fut une grande première dans l'histoire du Sénégal et en cela, Annette Mbeille avait ouvert la voie à ses soeurs. Après ses études, elle prit le chemin de retour concerné par le développement de son pays. Tata Annette rentre au Sénégal en 1950. Jeune journaliste, quelques années après, Tata Annette innove dans le milieu de la presse. Elle fonde en 1959 le premier magazine féminin du Sénégal, Femme de Soleil, qui sera plus tard rebaptisée Awa en 1963. Malgré son éducation, un peu vieille France avait un attachement singulier. par la terre de ses ancêtres et pour sa culture serrère. En somme, c'est elle, Tata Annette d'Erneville, la grande dame, celle qui a ouvert la porte à ses soeurs, filles et petites filles, au métier du journalisme, qu'elle a lui prête une longue vie. Allahouma Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com